Hey, salut à tous, c'est Lecoïd et on se retrouve pour un nouvel épisode sur ThePlanetCrafter. Je suis désolé, l'épisode a un petit peu tardé à sortir tout simplement parce que j'ai été un petit peu déçu, pour pas vous mentir, des stats de la dernière vidéo. Ma série n'a pas vraiment de succès, mais la dernière vidéo a carrément floppé, j'ai floppé, même vis-à-vis de mes stats habituels. Donc je me suis dit, on va tenter de nouvelles choses, les stats ne montent pas non plus, donc on va revenir à ce jeu que j'aime énormément et qu'on va essayer de finir malgré tout. Alors, depuis le dernier épisode, vous vous rappelez, non, vous vous rappelez pas parce que vous ne l'avez pas vu, mais j'avais pris le portage, j'avais fait quelques quêtes et j'avais rapporté quelques petits trucs. J'en ai refait quelques-unes, histoire de gagner pas mal de jetons et avec ces jetons, je me suis permis d'acheter pas mal de choses. Donc dans les nouvelles choses, on va déjà commencer par ici. Donc déjà, on a désormais les nouvelles structures pour notre base. On va juste la construire, histoire de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Est-ce que j'ai... Oui, la porte est super. Voilà, donc, ouais, c'est vachement sympathique pour notre base. Je pense que je vais en faire quelques-uns pour améliorer un petit peu ma base. Enfin, c'est quand même vachement plus joli, vachement plus esthétique. Et ça a l'air d'être un petit peu plus grand. Alors, c'est pas forcément les compartements les plus grands, mais j'aime bien. J'aime bien, donc, pour l'instant, je construis pas de base, parce que je suis pas sûr que ce soit ce qui vous intéresse. Mais au prochain épisode, ma base, à mon avis, aura évolué. Même si le fait de déplacer tous ces coffres-là m'intimide un peu, on va dire. OK. Donc ça, c'est la première chose que j'ai achetée avec mes jetons. Ensuite, la deuxième chose que j'ai achetée... On va regarder ici. Donc... Ah ! Merde ! C'est absolument pas ça que je voulais faire. Bon, ben, on va la reposer. Station de drone. Normalement, c'est bon. Hop là, on change. OK. Donc, mes drones. Est-ce qu'il y a des drones en l'air d'eux ? Je regarde. Mais ça va, ça se déplace. Donc, j'ai débloqué les drones T2 qui coûtent... Alors, si on regarde, super alliage et poudre explosive en plus. Donc, c'est des ressources qu'on peut quand même crafter assez facilement. Donc, du coup, j'en ai un. J'en ai un seul. Alors, je pensais que ça apportait plus de choses, un drone T2. Non, tout simplement, ça se déplace plus vite. Alors, comme vous pouvez le voir sur la minimap, ça se ressent pas. J'aurais tendance à dire que c'est peut-être celui-là qui est au milieu, là, qui est T2. C'est vrai qu'il n'y a pas de différence. Regardez. Je n'ai pas l'impression qu'il soit différent des autres. Non. Malheureusement, c'est vrai que ça aurait été bien que visuellement... Alors, ça se trouve, je me trompe et il est ailleurs. Je n'ai pas l'impression. Je n'ai pas l'impression. Mais donc, l'objectif, ça sera de faire des drones T2 qui iront un petit peu plus vite. Même si je vous avoue que, pour l'instant, tout ce qui est fusée de commerce, j'ai un petit peu moins envie de les faire. Tout simplement parce que... Avec les quêtes du portail, on récupère terriblement de jetons. Donc là, on va parler un petit peu de choses que j'ai débloquées, mais pas par l'achat de jetons, mais tout simplement par des plans que j'ai trouvés durant mes petites quêtes par le portail. Donc, tout d'abord, j'ai les boîtes à lumière. Regardez ça, ce que ça fait exactement. Ça fait de la lumière, bien entendu. Est-ce qu'on peut... Ouais, on peut modifier la couleur. Ça, c'est sympathique. Ça sert pas à grand-chose, ça sert à faire beau. Et des fois, faire beau, c'est cool. Donc, pareil, sur ma prochaine base, je pense que j'en poserai quelques-uns, mais ça ne presse pas. Ensuite, on avait la boîte à lumière. Ça, c'est fait mince. Là, la fontaine. Non, celle-ci, j'ai dû l'acheter en jetons. C'était pour voir un petit peu ce que ça faisait. Pareil, juste pour faire beau. Par contre, ce qui est sympathique, c'est qu'on peut y boire. Voilà, c'est juste... Est-ce qu'on peut s'asseoir ? On ne peut pas s'asseoir, c'est dommage. Voilà, démonter. S'ils veulent bien. Je ne peux pas la redémonter. Ah, si, non ? Si. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé les pots d'arbres. Ça, c'est simplement un pot dans lequel on met un arbre, une graine d'arbre. Ça peut être sympathique pour passer un petit peu toutes les graines qui traînent. Je crois que je commençais à avoir pas mal de graines. Bon, là, c'est des graines de fleurs, mais je pourrais certainement les transformer en graines d'arbre à terme. OK. Donc ça, c'est tous les petits trucs que j'ai débloqués qui ne sont pas forcément très intéressants. Là, on va passer désormais au craft un peu plus cool pour mon développement. Même si... Alors, on va regarder au niveau terraformation à combien on est. Je ne me rappelle plus les chiffres, mais on s'approche, je crois. Ah, bah OK. On a passé la phase animale. Donc, peut-être qu'il y a des animaux qui vont pop sur la carte. J'ai des doutes, mais OK. Et la phase suivante, ça doit être la terraformation totale, j'imagine. On n'a pas le nom, quelque part. Parce que d'habitude, c'est phase... Vous voyez, animaux, mammifères. Et il n'y a pas de nom sur celle-ci. Ça doit être la dernière phase, j'imagine. Bon, ça va progresser assez vite. Donc, en termes de terraformation, j'ai débloqué plein de trucs. Il me reste T2 aliments pour animaux et plateforme d'extraction. Utilisé pour rejoindre un vaisseau en orbite. Donc, ça, j'imagine que c'est pour la fin. J'en suis plus si loin, au final. Tous les crafts, là, sont débloqués. Là, T1 aliments pour animaux. Là, il me reste quoi ? Afficheur de grenouilles. Donc, c'est un truc pour les montrer. C'est pas... Larve rare, oeuf de grenouilles génériques, oeuf de grenouilles à mes dos. Et jetpack 4. Je suis très surpris qu'on chope le jetpack 4 à la fin. Est-ce qu'il nous permet d'atteindre une zone inatténuable autrement ? Ça serait cool. Ça serait cool. Alors, on va se nourrir. Super. Voilà. Donc, désormais, pour finir la terraformation, on a pas mal de choses à crafter. Alors, on fera le synthétiseur génétique peut-être en fin de vidéo, si j'ai le temps. Sinon, ce sera au prochain épisode. Parce que, bien sûr, vous allez vous manger encore un ou deux épisodes. Donc, on va regarder pour se faire un aquarium T2. Donc, il faut phytoplancton A, B et C. Je dois en avoir un petit peu qui traîne, là. A, B, C. Ok. Juste pour nous permettre de comparer un petit peu. Circuit imprimé, barre. J'ai pas de barre ici. Ici, peut-être. Ouais. Voilà. Circuit imprimé. Alors, c'est un peu plus compliqué de me retrouver là-dedans. Et c'est de l'engrais T2, c'est ça ? Engrais T2. Je dois bien, oui, c'est ce que j'allais dire. Je dois bien en avoir un qui traîne, quand même, quelque part, malgré tout. Même si j'en ai consommé, pas mal. Alors, l'aéroport... L'aquarium niveau 2. Ok. Donc, déjà, ça se présente sous cette manière-là. Ça se met pas dans l'eau ? Ça doit bien se mettre dans l'eau. J'imagine que c'est fait beau. On va regarder. Bah, pas forcément, en fait. Pas forcément. Comment ? Ça doit pas se poser là, quand même. On va tenter de le poser de manière à peu près intelligente. Est-ce que ça dépasse pas ? C'est bizarre que ça prenne la flotte, comme ça. Bon, on va poser une porte. On va regarder. Ok. Je sais pas si c'était ça qu'il fallait faire. Donc, des œufs de poisson. Ça devrait fournir pas mal. Super étonnant comme structure. On va essayer de le poser. Je vois pas comment on peut poser ça. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que ça dit ? Pip, pip, pip. Bref. Faudrait que j'arrive à le coller correctement dans la flotte. Je pense que ça serait pas mal. Parce que là, ça ressemble un petit peu à rien, quand même. Ouais, je suis pas fan. N'hésitez pas à dire dans les commentaires comment vous avez fait, vous. Je pense que le mieux à faire, c'est quelque chose comme ça. Ah, là. Ah, là, on est peut-être pas mal, là. Porte d'habitacle. Et puis, donc, j'imagine si j'ai des structures, des fondations. Ah, ça passe comme ça. Vous en dites quoi ? Ah, j'aime bien. J'aime bien. Alors, on va regarder ce qu'on va faire. Alors, ici, c'est bien des oeufs de poisson. C'est bien ça. Ici, on a deux oeufs de poisson. Alors, ça fournit combien ? Ça fournit 33 grammes d'animaux par seconde. On va retirer juste ça. Voilà. Et on va comparer avec exactement les mêmes oeufs. Alors, où est-ce que ça se met, les oeufs ? J'aurais peut-être dû le mettre dans l'autre sens, du coup. Parce que là... Ah non, il y a un écran, là. Donc, OK. Donc, je pourrais mettre même un oeuf de plus. Donc, là, on fournit oxygène, végétaux, insectes 30 grammes et 546 grammes d'animaux. Effectivement, c'est un petit peu mieux. En sachant que je peux rajouter un oeuf. On va regarder si on a quelque chose là-dedans. 100, 100. Ah, c'est pas ouf. C'est pas dingue. Est-ce que j'en ai d'autres qui traînent quelque part ? Bon, déjà, on va démolir ça. On n'en a plus besoin. Alors, les oeufs. Les oeufs. Où est-ce que j'ai bien pu stocker ça ? Je dirais bien... Alors, oui, pour les... Pour les clés, j'en suis à neuf. Alors, est-ce qu'on a des oeufs qui partent là-dedans ? Donc, ça, c'est des oeufs de genouilles. Ça ne m'intéresse pas spécialement. Alors, on n'aura pas d'oeufs de poissons. Est-ce qu'on peut en crafter des mieux que 100% ? C'est où ? Bien sûr, c'est là. 100%, 150, 200, 250, 300... Ah, ça s'arrête à 300. Phytoplankton C, mutagène T2. Mutagène T2. Et c'est quoi l'autre ? C'est marrant que le 250 demande du mutagène T3. Et là, du T2. Est-ce que... Hum... Si vous savez, des fois, on craft des trucs dont on n'a pas la recette. Je m'interroge. Bon, on va regarder ce qu'on a en mutagène. Ce sera plus simple. C'est un engrais, hein. Je crois que c'est un engrais. Là, il n'y en a pas de mutagène. On n'a pas de mutagène. Enfin, on a du T1, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ah, ben voilà. Alors, on a du T3. Mais vous savez quoi ? On va tenter le T3. Ça se trouve, on va débloquer quelque chose. C'était bien de l'engrais avec... Ouais, c'était bien de l'engrais. Alors. Hop, hop, hop. Parfait. Voilà. Alors, ça se trouve, l'aquarium, il sera dépassé parce qu'on va crafter juste après. Mais j'aime bien la structure. Je pense que je vais la laisser. C'est joli. Ça habille un petit peu la zone. Donc, en attendant. Alors, en attendant. Donc, l'aquarium, c'est fait. Donc, ferme à poisson. Alors, on va regarder. Il fournit moins d'oxygène. Un petit peu de pression. Ça consomme moins d'énergie. Ça donne un peu plus de végétaux. Insectes 108, donc plus. Animaux. OK. Donc, ça donne encore plus. Au final, ça donne bien plus que l'aquarium. Peut-être que l'aquarium va sauter à terme. Même si, encore une fois, je le trouve assez stylé. On va regarder en termes d'énergie. Ici, on est bien. Oh ! On n'est pas si bien que ça. D'accord. OK. En termes d'énergie, même, c'est très limite. Si je veux poser la ferme à poisson, si, en termes d'énergie, on a ce qu'il faut. On va tenter. Alors, si je cherche les trucs... Ici, on en a là. Et de deux. Phytoplankton A. On doit en avoir qui traînent quelque part par ici. Et enfin, trois soies. Alors, la soie, c'est peut-être un peu plus complexe dans le chopper. On va arrêter la production de tissus. Donc là, ça va produire. OK. Bon, là, on a récupéré notre poisson. 250. Bon, ben, on n'a pas eu de chance sur le crâpe. Ce n'est pas grave. On va la rajouter à mon aquarium. Ça va booster la production d'animaux. Même si j'ai l'impression que je n'ai plus vraiment besoin de booster quoi que ce soit. Oui, donc, du coup, ça fournit combien ? 741 grammes d'animaux. On est passé, je crois, de 36 à 741. Ça reste quand même un upgrade assez conséquent. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de choses à débloquer au final. Parce que sur les animaux, c'est quoi ? 67 tonnes, 92, 165, 600. Ouais, 1 kilotonne, ouais. Bon, ben, ça va permettre de viser un peu plus facilement le jetpack 4. Mais rien de bien fameux. Là, ça continue à monter. Oh, ben, je pense que la terraformation va arriver assez vite. Donc ça, c'est bon. Maintenant, ce qu'on veut, c'est de la soie. Il n'y en a pas. Oh, ben, j'ai regardé faire un petit peu mes petits poissons en attendant. Est-ce que je peux nager avec mes petits poissons ? Ah oui, je peux nager avec mes petits poissons. OK. Maintenant, il faut que j'arrive à remonter. OK, super. Alors, j'ai chopé ma soie. Ferme. Ah. Ça me vend moins du rêve, cette histoire. Ça me vend absolument pas du rêve. Ah, donc, là, il y a un contenant. C'est quoi se dédia ? Donc, ça fournit l'oxygène, la pression, les végétaux. 108 grammes d'insectes. Attendez, 108 grammes d'insectes. Ah, il ne s'affourdit pas de poisson parce que je n'ai pas mis. Non, oui, je n'ai pas mis d'œufs. Donc, on va regarder. Là, on est à 741. Si on prend l'un des plus gros, 350. Ça me vend absolument pas du rêve. Ah oui, ça donne beaucoup plus d'animaux. D'accord. Et par contre, ça fait pop les animaux directement dans l'eau. C'est sympathique, ça. Ah, c'est peut-être limite mieux que l'aquarium, en fait. On va mettre quelques-uns. Alors, est-ce que... Oui, si, ça produit quoi qu'il arrive. Ah, c'est rigolo. Ok, bon, ben, en soi, pour prendre moins de place, ça peut être plus fun encore que l'aquarium T2. Pour l'instant, l'aquarium va rester. Mais je crois qu'il ne va pas rester longtemps parce que, en termes d'énergie, ça va être compliqué pour moi. Ah, ça commence à devenir dur. On va se crafter. Ok, 5 quartz pulsars. Ça, ça va. Maintenant, je le farm sans problème. Très bien. Donc là, normalement, en termes d'énergie, Ah, ça continue à progresser. En termes d'énergie, ça y est. Remontée à 1500, on est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Donc, la ferme amphibée, on l'a faite. Donc, j'imagine que l'évolution, ce serait le refuge animalier. Oh, est-ce qu'il me reste une soie ? Ah, oui. Il faut qu'on la prenne vite. Bouteille d'eau, graines de l'irma. Et c'est cartouche de méthane. Il faut que je trouve où se farme le méthane. Ici, c'est bien. Bouteille d'eau et graines de l'irma, on a dit. Ah, et alors, pour les bouteilles d'eau. Ici, j'ai retiré. C'est bon, il y en a marre. Alors, que ça produise... Ça les range où ? Ça doit les ranger dans ces coffres-là, si je me rappelle bien. Mais, ouais, c'est vrai. Le commerce, vraiment, j'ai retiré un petit peu. C'est dingue, ça. Le commerce, ouais, j'ai retiré un petit peu. J'ai plus besoin. Il suffit que j'aille faire des expéditions. Et je trouve largement ce qu'il faut. Alors, ici. Oui, là, j'ai de la flotte. Parfait. Donc, désormais, on peut poser notre refuge animalier. Donc, je vous pose ça encore un peu de manière bâtarde. Après, je ferai des choses plus jolies. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Insérer l'ADN des animaux pour engendrer... Des créatures pour engendrer des animaux. Alors, où est-ce qu'on peut déjà engendrer l'ADN ? C'est ici, d'accord. Déjà, ça fournit chaleur, pression, végétaux, insectes. Ah, c'est déjà beaucoup. Et ici, alors. Regardez un petit peu. Est-ce que j'ai déjà des trucs intéressants ? Ou est-ce qu'il faut que j'utilise le synthétiseur ? Ça ne doit pas être dans rare. Non, ce n'est pas dans rare. C'est peut-être ici que j'ai des choses. Ça, c'est insérer-le dans le synthétiseur. Oh, graines d'arbre. Il faudra que je pense... J'ai pas mal de choses. C'est pas mal de bordel. J'ai vraiment énormément de bordel. Mangeoir pour animaux. Insérer de la nourriture pour permettre aux animaux à proximité de manger. Ah, il y a encore tellement de choses. On va essayer de faire le synthétiseur, du coup. Synthétiseur. Magnétard, Blazard, Quasar. Quasar, Magnétard. Et on a dit Blazard. C'est lequel ? C'est le bout. Quai, circuit imprimé, mutagène T4. Je ne sais même pas si j'en ai de ça. Bah si. Il suffit de demander. Circuit imprimé et bar de super liage. Ça, ça se remplit bien. J'ai mis les drones venir remplir ici. Au lieu de crafter. J'ai vraiment fini ma production de commerce. Donc, il me reste un circuit imprimé qu'on va trouver ici. Super. Et donc, on a notre synthétiseur. Alors, on va le mettre. Un endroit qui ne dérangerait pas trop. Oh, bah devant les plantes. Les plantes, elles servent juste de déco. Voilà. Alors, synthétiseur. Comment que ça fonctionne, ce truc ? Il y a couleur B. Couleur du motif de la peau. Oh, c'est intéressant. La variante. Serrer des traits pour synthétiser une créature. On va prendre un petit peu tout ce qu'on a. On va regarder ce qu'on peut faire avec ça. Donc ça, ça va forcément 1. Ça, ça va 3. La couleur. Qu'est-ce qu'il me manque du coup ? Voilà. Je clique un peu sur tout. Est-ce que ça peut passer ? Ouvrir. Qu'est-ce qu'il me manque du coup ? Couleur B, c'est ça ? Il finit à couleur B de la créature obligatoire. Ah oui, obligatoire. D'accord. C'est obligatoire. Ça, c'est facultatif. D'accord. Couleur B. Comment... Espèce, 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 bioluminescence. Graine dorée. Oh, la graine dorée, c'est tellement rare que je ne vais pas mettre ça. Plante, orema. Je vais regarder s'il y a une... Ah bah, graine de nulle. Tiens, on va prendre ça. J'en ai un petit peu. Et... Ok, les jetons, ça continue. Graine de nulle, là, on a dit. C'est celle-ci. On va bien voir ce que ça fait. Ben... Ça arrive vite. Ah, voilà. Couleur B. C'est pas ça. Pourquoi on peut pas le mettre, lui ? Ah, c'est la couleur A qu'il me faut. Je comprends rien. Je peux pas mettre ça pour la bioluminescence. C'est très étonnant. Ah non, je l'ai déjà mis. Ok, d'accord. Donc, couleur A, du coup ? Est-ce que c'est couleur de motif de la peau ? Est-ce que ça serait ça ? Je vais regarder. J'ai pas l'impression de voir couleur A. Couleur B. Ah. Larve de papillon Emel. Est-ce que j'ai ça ? Pas grand-chose, hein, en larve. Ok, donc ça y est, j'ai réussi à tout remplir. Il manquera juste un truc facultatif. Mais bon, c'est pas... C'est facultatif, hein. Donc, on va synthétiser... Ah, il faut que j'arrive à y aller. Synthétiser l'ADN. Ah, on l'a déjà ? On s'y a des traits pour synthétiser. On l'a. Ok. On a de l'ADN d'animal. On va regarder ce que ça fait. Donc ça y est, je joue à Dieu, je crée des animaux. Alors, on peut en mettre plein, en plus. Qu'est-ce que ça crée comme... Bon, je suis pas très fier de ma création. Ah, donc, ok. Donc il peut... Il peut avoir faim. Croissance, 30%. Ah, il va grossir. Multiplicateur d'animaux, 1000. Ah, c'est plutôt bien, ça, non ? Espèce 1. Couleur A, B. Couleur du motif de la peau. Ok, ça... Ah, ok. C'est le truc qui manque. Une variante 5. Bioluminescence 9. Ah, j'ai hâte de voir quand il fera nuit. D'accord, et donc on peut en mettre beaucoup. Donc là, en termes d'animaux, on est à 41 kilos. Ah, et le reste peut aller se coucher, en fait. D'accord, ok. Là, par contre, j'ai quand même moyen de bien m'amuser. Je pourrais vous montrer... Faire un prochain épisode, peut-être vous montrer quelques... Quelques espèces comme ça. Ça pourrait être rigolo. Si vous avez, vous, des créations un petit peu particulières... Ah, il va à la flotte ? Ah, parce qu'au final, c'est un mélange... Ça va... À la limite, il faudrait que je le mette là-bas, non ? Regardez. Où est-ce que tu vas, petit animal ? Et donc, par contre, en termes de faim... Oh, 94 ! Oh, il descend super vite ! Bon, on ne va pas le regarder longtemps, en fait. Mangeoir pour animaux. On va vite chercher ça. Ah, il va falloir qu'on mette certainement des drones. Pour les nourrir. De la soie. C'est la soie, comme d'habitude. Le problème... Oh là là ! Est-ce qu'il ne va pas crever de faim, le pauvre ? Ah, ça peut mettre un petit peu de temps à arriver. Après, je ne sais pas du tout comment on le nourrit. Est-ce qu'on le nourrit avec de la nourriture de qualité ? Est-ce que... Ah, la main mince. Bon, en attendant que ça arrive, ça va me supporter encore un petit peu. Il va falloir que j'ai... À mon avis, il va falloir que je remette un peu de tout en place. Il est où ? Eh, petit machin. Eh, ne t'éloigne pas. C'est vrai qu'il est tout seul, donc si c'était un carnivore, il ne pourrait pas se nourrir des masses, le pauvre. C'est rigolo, ça. Est-ce que je ne m'amuserais pas à en mettre plein sur la planète ? Après, est-ce que ça a un réel intérêt ? Je ne sais pas. Soit. Non, maintenant, j'ai tout ce qu'il faut. J'espère qu'il ne va pas crever la dalle. Ah, mange-moi pour animaux. Alors, c'est pour ceux qui sont à côté. Alors, on va le mettre à côté de là. Mais si lui, il s'est barré là-bas. Alors, il faut qu'on le remplisse d'aliments. Où est-ce que je peux faire ? J'imagine que c'est au Biolab. Et donc, du coup, là, oui. Bon, j'imagine que les drones peuvent faire le café. Il faut que j'en produise. Donc, certainement, avec un autocrafter. Regardez. C'est ça. Aliments, c'est ici. Miel, haricots, larves communes. D'accord. Donc, ferme de haricots, ruches. Ah, larves communes. C'est un peu plus embêtant, ça. Mutagène T3, phytoplankton B, engrais T2. Oula, s'il faut commencer à mettre en branle des chaînes de production comme ça, je ne vais pas m'en sortir. Ok, ça serait à tester. Donc, miel, haricots, larves communes. On va s'en faire deux. On va avoir du miel qui traîne. Multiplicateur d'animaux. D'accord. Rente de la santé 40 seulement. Oh. Le truc, c'est qu'il ne va jamais survivre, le truc. Ou alors, il faut que je le nourrisse non-stop. Je ne sais pas où il s'est barré. C'est là. Regardez, il est déjà à 60. Donc là, ça fait quelques minutes qu'il est vivant. Je peux, attendez, je peux cliquer dessus. Caresser la créature. Ah. Ok, j'ai obtenu quoi ? Sur la taille. D'accord. Alors, on obtient un truc. Bon, on va te récupérer, toi. Viens, je vais te nourrir. Par contre, au bout de cinq minutes, il crève déjà de faim. On va voir comment ça se passe. Est-ce qu'il va revenir ? On va regarder un petit peu. Mangeoir pour animaux, ça s'est fait. Il reste l'écosystème. Produit des larves et augmente le niveau des plantes. Ah, produit des larves. Ah. Ok. Là, déjà, ça commence à me causer un peu plus. Parce que ça veut dire qu'il faut que je mette ferme du haricot, écosystème et ruche. À côté, autocrafter, drone. Et que ça vienne livrer ici, j'imagine que je peux. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Système logistique. Voilà. Demander de la nourriture et que l'autocrafter en produise. D'accord. Là, il y a déjà quelque chose qui me parle un peu plus. Tu ne m'as rien donné cette fois. Ah, sale rat. Du coup, est-ce qu'il a grandi ou pas ? Déjà, la bioluminescence... Je ne trouve pas trop. Croissance, 35%. Il a peut-être grossi, du coup. Du coup, tu te nourris ou pas, machin, là ? Fin, 51%. Il vient te nourrir. Bon, je n'ai peut-être pas créé le couteau le plus affûté du tiroir. Bon, écoutez, il se nourrira comme il peut. En attendant, je propose que pour finir cet épisode, on tente l'écosystème. On va le mettre là, c'est pour présenter. Nouveau plan reçu, afficheur de... Oui, bon, c'est rien de bien fameux. Alors, comment que ça se passe, ce truc ? C'est ici. Donc, il faut mettre quoi là-dedans ? Énergie, végétaux, insectes... Ah, non, il ne faut rien mettre. Il faut venir récolter. Ah, c'est intéressant, ça. Ok, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus gros, quand même. On va couper ça. D'accord, il faut venir récolter. Et donc, là... Ok. Je vérifie, mais donc, pour l'instant, c'est le dernier craft que j'ai débloqué. Tout ce qui resterait à montrer... Qu'est-ce qui pourrait rester à montrer ? Ferme, on fait bien... Non. Normalement, j'ai tout crafté. Après, il faut tout ordonner. Histoire de faire quelque chose de correct. Alors, je voulais vérifier. Donc, effectivement, il me faudrait mettre en place ruche, ferme et écosystème à côté, autocrafter et production d'aliments. T1 pour animaux. Pour commencer, manu, en termes d'énergie, 735, ça descend vite, hein, maintenant. Mon joueur pour animaux. Donc, il me resterait T2 aliments. Donc, ça, ok, pour le prochain épisode, ça sera fait. Et plateforme d'extraction. Et enfin, un fichur de gonouille, c'est ce qu'on a débloqué. Larve rare, ok. Oeuf de genouille. D'accord. Donc, vraiment, en termes de craft, il semblerait qu'on ait fait le tour. Maintenant, comme je le dis, oui, voilà. Il faut mettre en place tout le système pour que ça fasse des jolies petites choses. Pour l'instant, c'est pas dingue. Ouais, ça ressemble pas à grand-chose. Ça produit en deux minutes, ouais. Donc, on va avoir le temps de regarder un petit peu ce que ça produit. Niveau d'hydratation, bah. Bon, on va régler ça, voilà. Allez, on a plus soif. Alors, par contre, ce qui m'inquiète, c'est lui, là. Il est où ? Petit truc. T'as mangé ? T'as pas mangé ? Fin 32. Non, mais... Ah, très génétique. Ah, c'est intéressant, ça. Par contre, il me donne ses traits génétiques à lui, mais c'est pas très grave. Et si j'en trouve un deuxième comme lui, est-ce qu'il se reproduit, ce machin ? Pourquoi tu te nourris pas ? Viens manger. Viens manger. Au pire, s'il crève, c'est de sa faute. Le premier, vous savez, en général, c'est pas un chef-d'oeuvre. Tous les parents savent ça. Larve de papillon. Ah. Ah, ça fournit pas des larves communes. Ah, c'est... Un peu plus embêtant, cette histoire. Par contre, le papillon Astreus... Je me trompe tout le temps entre les deux. Alors, papillon Astreus, effectivement, multiplicateur d'insectes 175, donc beaucoup moins bien que les plus importants que j'ai. Mais papillon différent, d'accord. Ok. Bah, par contre, ça me rassure pas. Ça me rassure pas. Comment on pourrait faire ? Est-ce qu'il faudrait que je mette... Ah, ouais. Est-ce qu'il faudrait pas que je mette, par exemple, ça, à côté ? Que je mette... Alors, ici, demande. Je regarde. Est-ce qu'on peut mettre d'autres larves ? Ouais, Astreus. Donc là, peut-être qu'il y a que les larves que j'ai débloquées qui apparaissent. Et en fait, petit à petit, mettre de plus en plus tout ce qu'on ne veut pas pour les extraire quand c'est produit et se concentrer sur des larves qui nous intéressent. Je pense que c'est peut-être quelque chose comme ça qu'il faut faire. Vous me le direz dans les commentaires pour ceux qui regarderont cette vidéo. Ok, re-bienvenue en France. Les vrais savent de quoi je parle. Bon, Hector, le proctor, le machin, là. C'est pas une réussite. C'est pas une réussite. Bon, il se barre déjà. Donc, il grossit. C'est cool. Il a mangé ce que je lui avais posé. Mais regardez sa faim. Il descend déjà. À mon avis, il va crever de faim avant que j'arrive à lui refaire de la bouffe. Ça, il a pas l'air de la vouloir. On va lui laisser quand même au cas où. Je vais lui laisser un de miel même. Vous savez quoi ? On va lui laisser un de miel au cas où. Peut-être qu'il aura envie d'en manger. C'est pas une réussite pour l'instant. Il faudra que je sache peut-être que je prévois d'abord la bouffe et après l'animal. Donc ici, donc encore, deux nouvelles en palio, j'ai vérifié, je l'avais pas. De nouvelles larves. Ça, je change le terme. Du coup, je voulais vérifier est-ce qu'on a la possibilité de les mettre ici au broyeur. Donc, en palio, galax, c'est ça. Celle-ci, elle n'existait pas avant. Je n'avais pas possibilité de les mettre. Donc, ok. Donc, j'aurais quand même possibilité de régler la production ici, de dégager tout ce qui ne m'intéresse pas. Mais est-ce qu'il va y avoir des choses qui m'intéressent ? Je n'ai pas l'impression que ça produise des simples larves. On va regarder. Il produit des larves, oui, mais pas des larves communes comme ça m'aurait arrangé. Alors, peut-être que les alimentés d'eux prendront en compte ces larves-là. Et à ce compte-là, ce sera plus cool. Je vais vérifier. Normalement, je n'ai plus rien d'autre à récolter. Ici, on a quoi ? Des œufs de poisson ? Rien de fameux ? Ici, je pense qu'il n'y a rien non plus. À part boire. Oui, voilà. Ok. Non, bon, bah écoutez, il semblerait qu'on ait fait plus ou moins le tour de tout ce qu'il y a à crafter. Après, comme je le dis, il faut réorganiser. Puis trouver comment organiser tout ça pour que ça soit viable. Parce que mon petit copain, je ne suis même pas sûr qu'il atteigne sa taille maximale. Il est à combien ? 41% ? Il ne grossit pas beaucoup. Et il te pète la dalle. Il te pète la dalle. Bon, bah je suis désolé, à mon avis, Hector, tu vas crever de faim. Voilà. Bon, c'était le coït sur The Planet Crafter. Un des derniers épisodes, je pense. Prochain épisode, je vous montrerai la base un peu mieux élaborée. Si vous avez des commentaires, des critiques, des conseils, n'hésitez pas, je suis toujours preneur. Ça me permettra de faire quelque chose de propre à vous présenter. Puis peut-être que encore un épisode d'après pour l'extraction. On verra en fonction de vos retours. Allez, sur ce magnifique boucher de soleil, tchuss ! Sous-titrage ST' 501